Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Tangerine. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du format Elles ont changé la face du 10. Aujourd'hui, on va s'attaquer au punk, mais pas n'importe lequel, celui de Suzanne Bailon, plus connue sous le nom de Suzy Suks. On va regarder ensemble comment elle est devenue une figure incontournable du punk, notamment grâce à son titre de Queen of the Punks, qui lui a permis d'imposer son style. Allez, c'est parti ! Bon, avant d'en arriver là, il va se passer pas mal de choses. Suzanne Janet Bailon est née le 27 mai 1957 à Southwark, dans le sud de Londres. C'est la troisième et dernière fille de la famille. Bon, elle n'a pas une enfance hyper heureuse, ses parents se disputent fréquemment, son père est alcoolique, il ne travaille pas et décède lorsqu'elle a 14 ans. Quelques années plus tôt, alors qu'elle se balade avec une copine dans un parc, qu'elle se fait agresser sexuellement et la situation est minimisée par ses parents et la police. Donc voilà, en termes d'épanouissement personnel, on a connu mieux. C'est en partie, grâce ou à cause de ces événements, que Suzanne va décider à ses 17 ans de quitter la banlieue et le conformisme dans lequel elle vit. Elle se met alors à fréquenter les scènes underground de Londres avec des potes et se retrouve sans le savoir au beau milieu de ce qui deviendra le Bromley Contingent. Le Bromley Contingent est un terme inventé par Caroline Kuhn, journaliste au Melody Maker, une ancienne revue hebdo sur la musique très populaire au Royaume-Uni. Ce terme était attribué à tout un groupe de jeunes gens excentriques qui fréquentent les clubs underground de Londres et notamment les concerts des Sex Pistols avant qu'ils ne soient signés dans un label. C'est d'ailleurs entraînant avec ce groupe que Suzanne fait sa première apparition à la télévision. Le 1er décembre 1976, elle est invitée par Malcolm LaClarène, le manager des Sex Pistols, à accompagner le groupe lors d'un show télévisé, le Today Show, animé par le journaliste anglais Bill Grundy. Bon déjà, l'interview ne commence pas très bien, puisque le journaliste présente le groupe comme étant un peu crade et bourré. Puis vers la fin de l'émission, il demande aux filles situées en second plan comment elles vont. Ce à quoi Suzy répond... Sur un ton de plaisanterie. Elle se met dans la position d'une fan alors qu'elle se fiche royalement de qui il est et de ce qu'il représente. Bill Grundy ne saisit pas cette plaisanterie second degré, il pense qu'elle est réellement très contente de le rencontrer et lui fait des avances. Ce qui provoque un enchaînement de jurons de la part de Steve Jones, le guitariste du groupe. Et tout ça est diffusé en direct devant des milliers de téléspectateurs, bien évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Cette petite jute verbale est une première sur une chaîne anglaise et génère un tollé dans la presse. C'est littéralement grâce à cet incident que le terme punk rock sort de l'anonymat. Il n'était jusqu'ici principalement utilisé que dans le monde de la musique. C'était un terme de niche. Le grand public n'était pas au fait de ce qu'il signifiait. Pour l'anecdote, cette séquence annonce aussi la fin du Bromley Contingent. En effet, à la suite de l'émission, les médias et l'industrie musicale s'emparent du sujet et se mettent à véhiculer une image complètement caricaturale de la scène punk. Ridiculisé, l'image du punk prônée par le Bromley s'éteint soudainement. Cette histoire de talk show TV va assez loin. Suzy se retrouve même en première page du journal anglais le Daily Mirror avec la légende Punk Shocker, que l'on pourrait traduire par la punk agitatrice provocatrice. On est en 1976 et le terme punk se fait alors connaître du grand nombre. Et là, la seule personnalité féminine mise en avant à travers un média TV et la presse écrite, c'est Suzanne. Donc à l'époque, où il n'y a pas internet, l'une des seules représentations féminines punk pour le grand public en Angleterre, c'est elle. Oui, parce qu'à cette époque, le punk c'est tout nouveau. Le mouvement émerge à la fin des années 1970. Historiquement au Royaume-Uni, on référence l'apparition de la musique punk avec le single des Dames, New Rose, en 1976. Mais le mouvement ne connaît un essor que quelques temps plus tard, grâce notamment à cette apparition TV qui va propulser les Sex Pistols auprès des jeunes. Ça c'est pour le côté positif, puisque d'un autre côté, ils vont se faire interdire de jouer dans pas mal de lieux. Il y a un vrai rejet et une hostilité qui se déploie à l'égard des punks dans la société à cette même époque. Le punk est vu comme une espèce sale, mal élevée, provocatrice et anarchiste, donc vraiment à l'opposé des codes sociétaux consuméristes. Musicalement, le mouvement contraste avec le pop-rock de son époque, à travers une simplicité des mélodies et des formats de chansons très courts. Les paroles traitent de sujets politiques et sociaux, tout en se positionnant de manière radicale. On n'est pas trop dans la demi-mesure. Et on va même jusqu'à aborder des thèmes sexuels sans vraiment y mettre de poésie. C'est assez cru pour contraster avec les chansons d'amour pop qui étaient tendance. Et donc concrètement, être punk, c'est faire partie d'un mouvement culturel, contestataire, anarchisant, et surtout s'opposer aux codes dictés par la société. Ce qui n'est pas vraiment bien vu. Pour revenir à nos moutons, Suzy se retrouve être la seule représentation féminine du punk dans les médias. Aux yeux de tous, grâce ou à cause de ce TV show, mais ce n'est pas tout. Peu de temps avant cette émission, souvenez-vous-en, Suzanne fait la rencontre du manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, qui s'occupe entre autres de la promotion du mythique 100 Club Punk Festival à Londres. Elle et son amie Steven Severin saisissent l'opportunité d'échanger avec Malcolm pour pouvoir remplacer le groupe qui devait faire la première partie des Sex Pistols. Petite parenthèse ici, pour que vous puissiez vous y retrouver, l'objectif du 100 Club Punk Festival, c'était de mettre en avant les groupes peu connus qui n'étaient pas signés sur un label. Lors de cette édition, les Buzzcocks, les Clash et les Sex Pistols, ils sont présents, mais n'ont pas encore de renommée. Il faudra attendre l'année suivante pour que ces groupes soient reconnus mondialement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cet événement, j'ai consacré un épisode, je vous mets le lien juste au-dessus. Malcolm McLaren accepte donc la proposition de nos deux Punk en herbe, Suzy et Steven, et c'est ainsi que naît Suzy and the Banshees. Avec à la batterie, je vous le donne en mille, Sid Vicious, la future personnalité emblématique des Sex Pistols. La photo du concert sous vos yeux en témoigne. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, petite expérience, je vais tester votre capacité à écouter quelque chose d'inécoutable. Je vous ai sorti des archives une séquence du concert, très certainement registrée, avec du matériel DIY. Durant ce concert, Suzy apparaît sur scène avec beaucoup d'assurance et l'attitude d'une personnalité forte et confiante. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit, mais vive Albertine, la chanteuse et guitariste du groupe The Slits, qui était présente au festival. Et c'est à la suite de ce concert que les choses vont commencer à s'accélérer. Le groupe change rapidement de nom, on passe de Suzy à Suzy and the Banshees. Un peu complexe à écrire, mais la prononciation reste la même. En partie grâce à ce concert, au talk show de Bill Grundy et au bouche à oreille, le groupe gagne assez de crédibilité pour être programmé dans les semaines qui suivent à So It Goes, un show TV présenté par le journaliste Tony Wilson. L'émission a été un véritable succès entre 1976 et 1977, notamment parce qu'elle a mis en avant toute une partie de la scène punk anglaise. Dans l'émission qui la programme, Suzy monte sur scène et performe avec deux titres, Make Up to Break Up et Metal Postcard en octobre 1977. C'est sa première apparition TV sous le nom de Suzy and the Banshees et elle nous le fait bien comprendre. La pièce centrale, c'est elle, Suzy entourée de ses Banshees qu'elle mène à la baguette. Dans la mythologie celtique irlandaise, la Banshee est une créature féminine naturelle considérée comme une magicienne ou une messagère de l'autre monde. Suzy apparaît comme la meneuse de ces créatures mythiques. Elle est au-dessus, c'est la déesse des Banshees. Et c'est ce qui plaît vraiment, en plus de la musique, c'est un personnage authentique à l'attitude punk et au look qui est emprunte au code du glam rock et du gothique. Cette apparition TV arrive aux oreilles ou plutôt aux yeux du légendaire présentateur radio, John Peel. Il les book pour une session assez courte mais mémorable sur son émission à la BBC et les inscrit ainsi dans un courant musical underground et émergeant. Après ce passage radio, il faudra attendre un an, soit le 13 novembre 1978, pour que l'histoire se fasse avec la sortie du premier album du groupe intitulé The Scream. S'il a fallu attendre 12 mois pour la sortie du disque, c'est pour la simple et bonne raison que Suzy et le reste du groupe ont eu quelques difficultés à signer avec un label. La condition était la suivante, garder un contrôle artistique complet, ce qui n'est pas toujours chose facile dans le milieu de l'industrie musicale lorsque l'on côtoie des majeurs. C'est finalement Polydor qui offre cette garantie et les signes en juin cette même année. L'album est tout de suite un succès, notamment avec le titre Hong Kong Garden. Si le disque plaît beaucoup, c'est parce que d'un côté, musicalement, il n'a pas vraiment de point commun avec les productions connues de l'époque. Il est représentatif d'un nouveau genre musical, il annonce l'arrivée dans l'ère du post-punk et les prémices de la Cold Wave. À la croisée de plusieurs genres qui naîtront pleinement à la suite de leur succès, Suzy and the Banshees fait place neuve sur la scène musicale. Pour comprendre le succès de ce disque, il faut le décortiquer musicalement parlant, à la fois dans ses compositions et dans son enregistrement. Je vous explique. Déjà pour le recording, le label Polydor organise une session d'enregistrement à l'Olympique Studio de Londres et demande au producteur américain, Bruce Albertine, de prendre le projet en main. Bon, malheureusement, ce dernier est plus axé sur la soul music. Le résultat n'était donc pas du tout convaincant à tel point que le groupe haï le titre. Leur manager, Neil Stevenson, décide de faire appel à un autre ingénieur du son, Steve Lilywhite. Le morceau est réenregistré dans un plus petit studio dans une ambiance plus intimiste en seulement deux jours. Si le manager a fait appel à Steve, c'est pour une raison toute particulière, sa capacité à extraire une certaine sonorité de la batterie relativement originale pour l'époque. Pour la session studio de Hong Kong Garden, le procédé d'enregistrement de la batterie était tout nouveau. D'abord, grosse caisse et snare ont été enregistrés. Ensuite, toutes les autres parties de la batterie ont été enregistrées en même temps, mais les micros n'étaient pas positionnés au-dessus des instruments. Ils étaient éparpillés dans toute la pièce pour capter plus d'écho et de réverb. On peut entendre ici la résonance. Ce procédé d'enregistrement sera par la suite beaucoup exploité par les groupes parce qu'il va quelque part révolutionner le monde du post-punk. Personne n'avait jusque-là pensé à enregistrer des instruments de cette manière. A titre d'exemple, J.D.Vision l'a entièrement exploité sur ces deux albums. Ensuite, la basse et la guitare vont respecter des codes de composition issus du punk. Comme je le disais précédemment, avec très peu d'accords et de notes. La basse ne va exploiter que quatre notes sur l'intégralité du morceau. Toute la chanson se joue entre les cases 0, 8, 10 et 12 sur la corde du mi et du sol. De son côté, la guitare va se contenter de jouer quelques notes en introduction et ensuite, le titre ne sera composé que de deux accords, sol majeur et fa majeur sur tout le morceau. Donc encore une fois, une composition très simple. En plus de cette compo, le guitariste du groupe, John McKay, va utiliser une pédale d'effet relativement nouvelle puisqu'elle n'est apparue qu'en 1976, la MX-117 Flanger. Voici les accords sans la pédale flanger. Et avec la pédale flanger. Cet effet de déphasage généré par la pédale va vraiment donner ce ton post-punk que l'on entendra chez pas mal de groupes dans la décennie à venir, que ce soit chez les Cure, Magazine et j'en passe. Ce sont tous ces éléments qui vont venir créer une authenticité autour de la composition musicale. Ensuite, d'un autre côté, il y a aussi la posture de Suzy, en tant que femme au milieu de ses Banshees qui s'imposent à travers son chant et sa prestance scénique qui dessine les contours d'une femme forte, confiante, qui prend de la place et le revendique. Elle s'oppose ainsi aux autres modèles féminins majoritairement présents dans l'industrie musicale de l'époque qui eux sont beaucoup plus effacés. Par exemple, en 1978, au moment de la sortie de The Scream, les albums à succès sont ceux de Blondie, de Jane Birkin avec ex-fan des 60s ou encore Kate Bush. Suzy et son look unique divergent des codes de beauté imposés par le marketing de l'industrie musicale. Le maquillage est blanc pour donner un ton pâle à la peau, les cheveux noirs courts, elle est souvent vêtue de noir ou porte des t-shirts créés par Vivian Westwood à mi-chemin entre des codes vestimentaires punk et ou gothiques. Tous ces éléments font d'elle une personnalité forte à contre-courant des genres musicaux en vogue de l'époque, en soi, très punk. Voilà, si vous vous demandiez comment Suzy Sux s'est imposée dans le temps comme reine des punks, eh bien ça s'est fait plutôt rapidement pour elle, dès la fin des années 70. Alors, il y avait bien évidemment d'autres groupes de punk féminin à cette époque, comme The Slits ou X-Ray Specs. Mais contrairement à eux, le prénom de Suzy est dans le titre du groupe pour bien la dissocier. C'est une femme entourée de ses banshees, dans notre cas de figure des hommes au sein du groupe, et c'est elle qui mène le chant, la danse et le show. Elle impose un style unique et ne sera jamais détrônée grâce à sa capacité de renouvellement musical. Dans cet épisode, je ne vous ai présenté que le premier album qui est l'un des plus représentatifs de son style et de sa carrière. Si vous écoutez l'intégralité de sa discographie, vous verrez que Suzy a une énorme force de renouvellement. Si je devais résumer sa carrière musicale sous un seul et unique angle, je l'intitulerai Suzy Sioux, du punk à la pop. A travers 11 albums avec les banshees et un album solo, tous sont forgés de caractères et de spécificités différentes. Il en a fallu du talent et de l'imagination. Bien évidemment, je vous surrecommande d'écouter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du format Elles ont changé la phase du disque. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des trucs. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, tous les éléments, que ce soit session musicale ou interview sont disponibles en description dans leur intégralité. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager cet épisode autour de vous. Cela m'aide beaucoup. Vous trouverez également le lien Patreon si vous voulez filer un petit coup de main financier à la chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501